C'est quoi être attirant ? Et comment on est attirant ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel, je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie sentimentale et aujourd'hui on va parler d'attirance. Parce que l'attirance, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous conduit à vouloir en savoir plus, à s'intéresser et à s'investir auprès d'une personne. Dans le milieu relationnel, c'est ce qui nous motive donc à côtoyer une personne dans la destination plus générale d'une relation amoureuse. L'attirance, ça précède donc les sentiments d'attachement et puis, si la relation évolue, d'amour. Donc déjà, commençons par c'est quoi être attirant ? Être attirant, c'est finalement plaire à l'autre sur ce que l'on dégage, sur ce qui transparaît de nous. L'autre est attiré par une attitude, une personnalité qu'il pense percevoir. Sur des valeurs qui sont compatibles avec ce qui lui plaît et ce qui lui convient. Finalement, l'attirance, c'est ça. Parce qu'on ne connaît pas encore l'autre personne, donc c'est ce qu'on pense percevoir qui semble relativement nous plaire. Ok ? Attention, c'est vraiment à différencier. Différencier d'être attirant pour ce et ce que l'on souhaite attirer et différencier donc de tenter de plaire. Tenter de plaire sans connaître et sans s'affirmer soi-même, affirmer ce que l'on se souhaite, finalement, c'est tenter de plaire à tout le monde et donc à n'importe qui et donc de tenter de se faire choisir sans réellement choisir soi-même, ce que l'on se souhaite pour soi, ce que l'on souhaite pour soi dans une relation. D'accord ? Quand on tente de plaire et qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on a envie d'attirer, on essaye de se faire choisir, mais on ne choisit pas. Être attirant, c'est pousser un petit peu, dégager ce que vous avez envie de dégager, ce sur quoi vous voulez faire reposer la construction de votre relation. Ça peut être votre vulnérabilité, votre sincérité, votre communication, votre rire. Ça peut être aussi vos doutes. C'est être au clair avec ce qu'on dégage et c'est être au clair avec ce qu'on a envie de développer dans notre relation à l'autre, dans notre connexion à l'autre. Et c'est donc se permettre finalement déjà de choisir de faire un filtre auprès des personnes qu'on attire. J'espère que vous me suivez. Donc avec ce que je viens de vous dire, comment on est attirant ? Eh bien déjà, soyez au clair avec la personne que vous vous souhaitez d'être et avec les valeurs que vous voulez pour vous et pour votre relation amoureuse. Et exprimez-les. Faites-les vivre au travers de vos choix. Faites-y aussi vivre à travers ce que vous exprimez, à travers vos discours, à travers vos loisirs, à travers vos réactions, bref, etc. Ok ? C'est comme ça qu'on fait vivre nos valeurs. Faites-les exister et dégagez-les. Les personnes qui se souhaitent ces mêmes valeurs dans leur vie vont être attirées parce que vous avez envie que ça les attire. Parce que ça va connecter en fait déjà. Ok ? Ne tombez surtout pas dans le piège de l'idéal. Ça, c'est la deuxième chose hyper importante pour être attirant. Ne tombez pas dans ce piège de l'idéal. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire ne cherchez pas à mettre des parties de vous dans une colonne positive et dans une autre colonne, ce que vous avez jugé de négatif. Ne tentez pas d'attirer sur une unique partie de vous que finalement vous seul avez jugé positive. Ce qui attire véritablement, entièrement, c'est l'entièreté. Je ne vous dis pas de déballer toutes vos peurs, tous vos démons à la première conversation. Mais soyez-vous, vous, dans votre acceptation d'être humain parfaitement imparfait. C'est ainsi que vous attirez des personnes matures qui seront prêtes à accepter et à aimer un être humain entièrement. Si vous tentez une sorte d'idéal, une perfection, vous ne dégagez que ce que vous avez jugé et mis dans votre colonne positive, vous cherchez quoi ? Une relation aussi superficielle que ce que vous êtes en train d'essayer de dégager et un être humain dont vous allez attirer des êtres humains qui recherchent quelque chose d'aussi superficiel. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, traitez-vous comme vous voulez qu'on vous traite. C'est de cette manière que vous attirez des personnes qui vous valorisent. Parce que vous montrez votre conscience de votre valeur. Parce que vous ne la quémandez plus, cette valeur. Vous ne la recherchez plus à travers l'autre uniquement. Vous connectez avec des personnes qui vous accordent de la valeur parce que vous dégagez savoir en avoir. Ok ? Et on ne fait plus, j'en ai pas, j'ai pas confiance en moi, je me déteste, mais j'espère que l'autre va me donner de la valeur. Là, vous n'attirez pas les personnes qui vont connecter sur des bonnes bases, mais vous attirez des personnes qui viennent vous compenser. Et je vous assure, ce n'est pas la même chose. On ne va pas rentrer complètement dans le détail du sujet parce que ce serait bien long. Et je ne veux pas vous perdre, quand même. Je vais faire une petite parenthèse pour appuyer ce que je suis en train de dire parce qu'on parle beaucoup de valeur personnelle, surtout là dans ce conseil que je viens de vous donner. N'hésitez pas, je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo le e-book sur l'estime de soi et pour aller encore plus loin, le e-book sur devenir la meilleure version de soi. Parce que l'attirance se fera sur le développement de votre personnalité, de qui vous êtes, de ce que vous voulez projeter, de ce que vous voulez dégager pour connecter avec tout ça que vous aimez et que vous avez envie de voir grandir dans votre vie relationnelle. Donc je vais vous mettre les petits e-books et pour aller plus loin, vous avez les formations qui peuvent vous accompagner pour développer soit l'estime de soi, soit cette partie de devenir la meilleure version de soi, c'est-à-dire de se développer, se faire évoluer, se sentir bien et puissant dans son individualité. Ces formations sont disponibles sur mon site web à la page Formations et Masterclass. Mon site web, tout simplement, Esther Valentin Coaching. Je vais fermer la parenthèse pour qu'on reprenne comment être attirant. Le dernier conseil que je voulais vous transmettre pour être vraiment attirant, et pas attirant superficiel. Vous l'avez compris, vous comprenez mon fonctionnement. On ne cherche pas les phrases toutes prêtes, les comportements tout prêts. Le superficiel ne crée rien de profond. Il faut le comprendre. Et déconstruire ensuite quelque chose que vous avez commencé à construire, c'est plus compliqué qu'appliquer tout de suite les bonnes bases. Ok ? Et donc, le dernier conseil sur ces bonnes bases, c'est d'affirmer qui vous êtes. Affirmez-vous. Permettez-vous de dire ce que vous aimez, ce que vous voulez. J'ai parlé de le dire, je n'ai pas parlé de l'imposer, d'accord ? Mais c'est également valable pour ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'avez pas envie. C'est aussi respecter, se respecter, et se responsabiliser envers vous, et donc envers votre future relation. Ne tolérez pas quelque chose en ne disant rien. On ne va pas vous deviner. Et la relation, elle ne va pas d'elle-même se transformer et deviner que vous n'avez pas envie de tolérer ça. Si vous ne tolérez pas quelque chose, parlez-en, échangez, donnez les outils à l'autre pour vous comprendre et vous connaître. Et ensuite, vous pourrez évaluer ce qu'il en fait. Est-ce que c'est important pour lui ? Est-ce qu'on solutionne ? Est-ce qu'on peut évoluer ensemble là-dessus ? Ou est-ce qu'on ne vous aime que pour votre absence de négativité ou de négation ou de non-envie ? Vous voulez être aimé entièrement ou pas ? Vous voulez cet amour entier ou pas ? Vous voulez une relation profonde ou pas ? Alors arrêtez de tolérer ce que vous n'aimez pas. Partagez-le ! On n'est pas obligé d'imposer, on n'est pas obligé d'être agressif pour parler. On peut communiquer. On peut montrer le positif à s'en parler. Et on peut se mettre dans une écoute de l'autre, montrer qu'on est à l'écoute de l'autre en disant « je te partage ça » et je veux vraiment compter sur toi si toi aussi également, il y a un truc que tu n'aimes pas, parle-moi-en, qu'on sache très vite si on peut se réajuster et si on peut tout de suite se sentir de mieux en mieux ensemble. Vous voyez, il n'y a rien d'agressif dans ce que je communique. C'est vraiment de cette manière, en communiquant aussi ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez pas, c'est de cette manière, comme on l'a vu précédemment, que vous allez attirer des personnes qui recherchent vraiment qui est ce que vous êtes. Car vous le dégagerez, vous l'exprimerez, vous le ferez exister. On n'attire pas en faisant des faux semblants. On n'attire pas en montrant que des parties qu'on a classées positives. On n'attire pas en ne s'affirmant pas, mais en tentant de plaire. Ce qu'on attire là, ce n'est pas véritablement de l'attirance, c'est du faux semblant. Moi, je vais vous amener à attirer ce que vous voulez attirer à vous. J'espère vraiment que ça vous aidera à la réflexion. J'espère que ça vous fera réfléchir sur ce qui est véritablement l'attirance. Vraiment. Je ne peux que vous souhaiter cette réflexion-là et d'attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, ce qui correspond à la relation qui vous épanouira. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre tous mes conseils sur ma chaîne YouTube. Et évidemment, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.